Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec Tazkiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui. Vous êtes en train de vous dire qu'est ce qui nous fait le Tazou ? C'est pas comme ça que ça se passe d'habitude. Oui c'est pas comme ça que ça se passe d'habitude parce qu'aujourd'hui je vais vous parler d'un truc que je me suis offert parce que j'ai craqué, moi je voulais quelque chose pour moi et je crois avoir trouvé ce qu'il me fallait. Voilà j'en suis super content. Je ne sais pas si vous connaissez la marque BenQ mais en attendant moi je connais bien parce que j'ai déjà travaillé avec eux sur des manettes de jeux ce genre de choses et c'est vrai qu'ils font des produits avec un bon rapport qualité prix. Donc voilà j'ai craqué, j'ai eu une petite remise. Si je peux vous avoir la même que moi, je vous mettrai avec le lien dans la description. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo ? En premier je vais vous parler de ma screen bar reading lamp. Vous allez voir c'est plutôt sympa, c'est très design et c'est hyper fonctionnel. En deuxième partie de vidéo on ira bien sûr faire le tirage au sort pour voir qui a remporté la petite bourriche spéciale Ludilab. Donc bien sûr je peux vous donner la réponse tout de suite. Donc comme ça tous ceux qui ont mis la mauvaise réponse vous pouvez partir, vous n'êtes pas obligé d'attendre le tirage au sort. C'était bien six structures gonflables dans le Ludilab puisque la fusée elle n'était pas une structure gonflable. J'ai même demandé confirmation à François et il n'y a rien de gonflable sur la fusée. Donc il y a six structures gonflables sur la vidéo du Ludilab. Donc je vous montre ça et juste après on ira faire le tirage au sort. Et en fin de vidéo je vous mettrai quelques petites images de mon petit Twig 115 HD de chez Isshin. Je vous mettrai des images de la Caddx Baby Turtle. Vous allez voir je suis assez surpris du rendu des images. C'est vraiment super propre. Après on verra s'il y a du jello etc. Parce que là j'ai fait un tout petit vol ce matin vraiment pour vous sortir deux trois images. Et on aura, je vous mettrai aussi le DVR, le rendu de cette petite Caddx Baby Turtle en FPV également sur le DVR de mes Skyzone. Donc comme ça vous aurez un petit aperçu de ce que donne la Caddx Baby Turtle. Et on parlera du Twig bien sûr très bientôt. Si, je ne l'ai pas cassé d'ici là. Alors cette petite screen bar Reading Lamp, à quoi ça sert ? Eh bien je vous explique en le déballant. Ça sert, je l'ai déjà sorti bien sûr, parce que là il n'y a pas tous les emballages qu'il y avait au début. Alors ça sert à quoi ? Ça sert à avoir un éclairage de bureau, vraiment pour soi, qui va s'adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez travailler en étant hyper concentré, que vous avez besoin comme moi par exemple de faire un montage et qu'il faut toute votre concentration. Si vous voulez avoir une lumière plutôt reposante, si vous avez besoin de bricoler un petit peu pendant que vous êtes sur informatique ou pas. Et vous allez voir, il y a différentes couleurs de ce qu'on appelle la température de lumière et différentes, bien sûr, puissance. Et il y a même également un capteur qui va permettre de régler la lampe en fonction de la luminosité ambiante tout simplement. Donc ce qui m'a surpris au départ, donc là il manque le câble USB que j'ai déjà sorti. Et ce qui m'a surpris au départ, c'est la finition, la qualité. C'est vrai que sur la photo c'était déjà super sympa, mais là c'est vraiment propre, c'est vraiment design. Donc petite barre LED de 45 cm de long. On a vraiment des LED tout le long et plusieurs séries de LED, bien sûr, pour avoir les différentes températures. Et on a quatre boutons digital sur le dessus avec un capteur, comme je vous l'ai dit. Et sur l'arrière, la petite prise USB qui permet de l'alimenter. Elle n'est pas rechargeable, il faut qu'elle soit connectée au moins à un PC ou à une powerbank, bien sûr. Donc cette petite barre. Et on a également ce gros socle lourd. Alors je vous assure que c'est lourd. On a un gros bloc en aluminium. La finition est superbe. BenQ, ils ont vraiment bien bossé là-dessus. Là, c'est anti-dérapant à l'intérieur. Là, c'est anti-dérapant aussi. Et bien sûr, c'est articulé. Donc là, vous l'avez compris, c'est la partie qui va venir se mettre sur votre PC pour accrocher votre lampe. Donc ça peut s'installer sur vraiment n'importe quoi, puisque c'est juste une histoire de calé et de contrepoids. Un peu comme une webcam. Et je vais le peser quand même pour vous donner une idée du poids. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Pratiquement 350 grammes. Rien que pour ce petit poids. Donc, c'est fait exprès. C'est le contrepoids qui permet d'aller le fixer. Donc comment on va installer ? C'est vraiment tout simple. On va passer d'abord l'USB ici. Et ensuite, il y a juste à tourner un petit peu de façon à laisser passer l'USB sur l'arrière ici. Et on aura toujours à peu près 20 degrés pour pouvoir régler l'orientation. Alors bien sûr, vous pourrez régler l'orientation avec ça déjà. Et ensuite, vous aurez 20 degrés pour pouvoir la déplacer. Donc, je vais tout de suite l'installer. Je relis mon USB. Ouais, je me suis dit, il faut absolument que je vous montre ça. Parce que franchement, voilà, j'ai été surpris par la qualité du produit. Donc, voilà, je le pose simplement sur mon petit portable. Et voyez, je peux le régler simplement en poussant le contrepoids. Ou alors, je vais pouvoir avoir 20% d'orientation ici en tournant tout bêtement. Donc, je pousse tout ça. On va se faire un peu d'intimité. Je vais éteindre la lumière et on va voir ce que ça donne. Il fit noir. Alors, forcément, vous ne voyez rien. Donc, je pose mon doigt, tic, simplement sur le petit capteur. Et là, elle se met en automatique. Vous avez la petite LED verte qui est allumée. Donc, c'est en face de l'automatique. Donc là, c'est par rapport à la lumière ambiante. Elle va régler, tout simplement. Donc, vous voyez la luminosité. Si je mets le petit twig sous la lampe. Donc là, on a bien un éclairage blanc. Alors, on va toucher à la puissance. Je pose mon doigt. Et là, on augmente la puissance au maximum. Je vais pouvoir, comme je vous ai dit, orienter. Vous voyez, on change l'orientation pour venir jusqu'à devant. Si on a besoin de bricoler quelque chose, par exemple, on va pouvoir éclairer devant soi ou alors simplement le clavier. Voilà, tout bêtement. Donc, je mets mon doigt sur la puissance. Je maintiens. Et là, ça va baisser progressivement jusqu'au minimum de la puissance. Maintenant, la température. Donc là, comme je vous disais, c'est la lumière blanche. Si vous avez besoin de concentration pour travailler, c'est une lumière qui permet de rester éveillé et d'attirer votre attention. Si je mets mon doigt sur la température, voyez, là, j'ai une lumière blanche bleutée. Je remets mon doigt. Et là, on passe sur du jaune. Donc là, c'est une lumière beaucoup plus apaisante pour, par exemple, regarder une vidéo de task killer ou regarder un petit film. Donc là, c'est beaucoup plus apaisant, beaucoup moins agressif pour les yeux. Et bien sûr, vous pouvez encore baisser l'intensité si vous avez besoin. Juste d'une petite veilleuse, en fait, pour pouvoir travailler ou si votre clavier n'est pas rétro éclairé. Donc là, je vais remonter la puissance. Et je vais changer la couleur. Voilà. Je ne sais pas si on va le voir. Voyez le changement de couleur. Je ne sais pas si vous vous rendrez compte comme ça. On a du jaune et du blanc mélangé, puis du blanc, puis du jaune. Voilà, on peut mettre les deux en même temps. Donc voilà pour notre petite screen bar E-Reading Lamp. Franchement, moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment sympa. C'est design. C'est pratique. On n'a pas de lampe de chevet ou lampe de bureau posée à côté de soi. Donc, ça laisse vraiment l'espace libre. Et comme je vous ai dit, ça peut aussi servir à bricoler. Si je n'ai pas besoin de mon PC, que j'ai juste besoin d'un petit plan de travail, tac, voilà. Et ici, je vais pouvoir mettre à fond, bien sûr, et pouvoir travailler, bricoler avec l'éclairage. Bien sûr, ça reste une lampe, évidemment. Donc voilà la petite screen bar. Donc, vous avez sur le site, bien sûr, la notice complète, détaillée, avec des images, etc., etc., même si c'est super simple à comprendre. Bref, le lien sera dans la description. Si vous voulez aller voir, c'est sur Amazon. Donc, c'est pas loin. Vous pouvez y aller à pied. Allez, c'est parti. On va se faire le tirage au sort. Et juste après, je vous mets les petites images du Twig. Let's go. Allez, c'est parti pour le tirage au sort du Ludilab. Let's go. Je vais chercher, bien sûr, mon lien, tac, de ma vidéo. On a eu, on a eu, on a eu combien ? 278 commentaires, 280 likes. Merci encore de votre soutien, bien sûr. Tac, je rentre le lien et je charge les commentaires. Ça va être rapide. Là, il y a un tirage pour le gagnant. J'espère qu'il aura trouvé les six structures gonflables, bien sûr. Donc, là, voici la vidéo. Donc, on ne va pas faire traîner plus longtemps. On va tout de suite savoir qui est le regagnant de la petite bourriche Ludilab. Attention, tirage au sort dans 3, 2, 1, 0,5, 0,2. Allez, c'est parti. Oh, mince, j'ai voulu cliquer à côté et du coup, ça a marché. Alors, Romeo 0,16, il a liké. Merci, Romeo 0,16. Ben, moi, je dirais six structures gonflables, mais tous ces drones m'ont fait tourner la tête car j'ai vu les structures se déplacer. Oula, Oula, Montaz, tu me fais tourner la tête. Non, vraiment, continue comme ça. J'adore. Bravo à toi. Eh ben, bravo à toi, mon petit Romeo 0,16. Oui, c'est ça, Romeo 0,16. Tu as gagné le petit lot complet du Ludilab avec la caméra à casso et tout ce qu'il y avait dans la bourriche. Bien sûr, je n'ai rien touché. Tout est dedans. Donc voilà, Romeo, contacte-moi par Facebook ou par Skype ou par e-mail directement. Tout est dans la description de la vidéo si tu cherches comment me contacter pour que je puisse t'envoyer ton colis. Bien sûr, ça va être un beau colis quand même. Donc voilà, on se retrouve en privé. Félicitations encore à toi, mon petit Romeo. Eh oui, ça arrive même à toi. T'as vu comme quoi on croit toujours que ça arrive qu'aux autres. Eh ben non, cette fois-ci, c'est toi. Donc voilà, les amis. Donc, écoutez, on va s'arrêter là. Pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo assez rapide. Il fait un temps pourri, donc je n'ai pas le temps d'aller voler. Pour rien vous cacher, ce matin, je suis allé vite fait avec mon Twig pour vous choper deux, trois images. J'y suis allé deux fois parce que la première fois, j'y suis allé et prêt à voler. Il s'est mis à pleuvoir, donc je suis rentré. J'y suis retourné à peu près une demi-heure plus tard. Donc voilà, en ce moment, c'est vraiment pas facile d'aller faire des images entre le vent, la tempête et la flotte. C'est pas évident. Donc voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous réserve quoi pour la suite ? Oh ben, pour une fois, je vous dis rien. Vous verrez bien. Allez, bonne fin de semaine à tous. On se retrouve samedi midi, bien sûr, pour peut-être une vidéo sous la pluie. Pourquoi pas ? Allez, merci à vous d'avoir suivi. Moi, il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus. Surtout, portez-vous bien et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...